Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la quatrième bêta d'iOS 17.6, on va voir ce qui change dans cette vidéo. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 400 mégas, je vous la fais un petit peu en différé parce que je viens juste de publier une vidéo sur un aspirateur, le Tinko, la moins 42% en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, le prix est vraiment très bon, et donc bon, objectivement cette mise à jour n'apporte pas grand chose, donc c'était pas forcément très pressé. Le numéro de version se termine par un A, ce qui signifie que normalement c'est la dernière version avant la version release candidate, c'est ce que je vous disais, je pensais qu'il y aurait 4 versions de cette bêta, bon, c'est tant mieux, puisque ça ne porte rien de particulier, bêta sur bêta, on n'a pas de nouveauté, donc là on touche normalement à la fin. Côté changement cette semaine, ça reste encore très subtil, comme pour les semaines précédentes, parfois c'est une icône, parfois c'est un mot qui change, cette fois-ci ça concerne les contacts légataires, et effectivement c'est une formulation qui est un petit peu modifiée, lorsque votre contact légataire va recevoir donc une demande, donc la formulation a été changée, bon, franchement rien de très exceptionnel. En tout cas, tout le monde semble s'accorder sur un point, iOS 17.6 bêta 3 semble vraiment très stable, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour terminer sur une bonne note avec iOS 17. Alors évidemment, il y a encore des utilisateurs qui ont des bugs, alors j'ai noté notamment un utilisateur qui avait un problème de batterie, vous voyez, c'est pas énorme, et quand il chargeait en fait son téléphone, lorsqu'il retirait ensuite le câble, ça disait que ça continue de charger, je pense que là c'est plutôt lié au téléphone. J'ai noté également des problèmes de carplay, alors on m'en parlait avec iOS 18, cette fois-ci pas iOS 17.6, un problème d'écran noir sur iOS 18, et il semblerait que d'autres personnes avec iOS 17.6 aient également des problèmes de carplay, là aussi c'est pas général, donc bon, pas de crainte à avoir. Et puis j'aimerais alors en parallèle vous parler du news que j'ai lu sur E925 Mac, qui explique qu'Apple a déposé un nouveau brevet, alors c'est pas parce qu'Apple dépose un brevet que forcément il va y avoir une nouveauté, sinon on aurait déjà pour l'Apple Watch des bracelets qui changent de couleur automatiquement, je me rappelle d'un de ses brevets il y a 2-3 ans qu'il disait ça. Là en gros ça concerne les réseaux Wi-Fi, et ce qu'Apple explique c'est qu'on pourrait avoir des indications sur la qualité du réseau, est-ce que le réseau est fiable, est-ce que le réseau est suspect, donc ça je trouve que ça peut être intéressant, en tout cas bon, on verra ça dans quelques mois peut-être, ou quelques années, ça serait une bonne nouveauté. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.6 Beta 4, depuis que je l'ai testé, donc j'ai pas eu de problème de chauffe, j'ai eu aucun problème de fluidité, j'ai pas de plantage, j'ai pas non plus de problème de batterie, en tout cas pour le moment. Et puis côté disponibilité de la version finale d'iOS 17.6, j'imagine qu'il n'y aura pas forcément de Beta 5, donc ça sera sans doute la release candidate, peut-être la semaine prochaine, et puis dans la foulée de la semaine suivante, donc autour du 1er août, la version finale pour tous d'iOS 17.6, dans tous les cas je vous ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés. iOS 17.6 c'est très stable, donc si vous voulez installer la version Beta avant, ça me semble pas trop problématique, pensez quand même à faire des sauvegardes avant, mais dans tous les cas il y a tellement peu de nouveautés que je suis même pas sûr que ça veille vraiment le coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !